C'est un petit tutoriel pour apprendre à utiliser le site qui s'appelle MISETF, MISETF Entraînement Orthographique. MISETF est un site qui permet de travailler en ligne avec un petit lapin, apprendre à recopier et apprendre à retrouver l'orthographe, c'est-à-dire retrouver l'orthographe des mots, sans voir le modèle. Alors comment ça se passe ? Netcol a créé des comptes sur le site Entraînement Orthographique de MISETF. Et pour retrouver le compte créé par Netcol, on prend cette mission par exemple, Dicter de syllabes et de mots, donc ça s'adresse au CP. On a donc d'abord une vidéo, naturellement, comme toutes les missions. Et là, vous avez trois exercices. Et dans l'exercice numéro 1, vous voyez que on va directement sur le site qui s'appelle MISETF Entraînement Orthographique. Alors là, il faut faire très attention. Ici, vous avez un cadre, une consigne. Donc il faut travailler dans le cadre élève, ici. Voilà. Et dans le cadre élève, il faut écrire à côté de professeur Netcol, N-E-T-C-O-L-E. Ensuite, dans le cadre login, il faudra écrire D-C-P-B. Et dans le cadre mots de passe, vous écrivez Netcol. Ça permettra de se connecter sur le dossier orthographe des mots. Donc, voilà comment ça se passe. On clique ici. Alors, on fait bien attention à bien mémoriser. Le mot de passe sera toujours Netcol. Il faut simplement mémoriser le login. Donc, le login, c'est D-C-P-B. Donc, voici le cadre élève. Donc, c'est très simple. Ici, on va écrire donc Netcol. N-E-T-C-O-L-E. Alors, mon ordinateur a déjà mémorisé le login au milieu. On va marquer donc D-C-P-B. On va bien recopier ce qu'il y a écrit sur la mission, sur la consigne de la mission. Et donc, mot de passe, en bas, on écrit Netcol. N-E-T-C-O-L-E. Ensuite, on marque OK. Voilà. Et on arrive sur l'espace élève. Mais ça peut être aussi pour tous les élèves de France, du CP. Alors, donc, on a bien 51 mots. Et on a même quelques phrases. Alors, des phrases très faciles. On a retrouvé même le prénom de Alice, ici, par exemple. Joshua. Donc, j'ai essayé de reprendre le prénom de tous les élèves. Alors, pour jouer, c'est très simple. On fait jouer et vous avez un petit lapin. Alors, là, c'est très intéressant parce qu'il faut écrire le mot école. Donc, on écrit bien E accent aigu. C-O-L-E. Et si on a réussi à écrire le mot, le mot disparaît. Il faut le réécrire de mémoire. Le problème, c'est que si on a oublié les lettres, eh bien, on met la souris sur le petit lapin. Il ouvre les yeux. Il vous montre le mot. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas écrire. Il faut fermer les yeux pour écrire école. Voilà. Donc, maintenant, Nolan joue avec Logan et Sacha Quinn. Donc, là, il faut recopier cette phrase. N'oubliez pas la majuscule, ici, et le point. Entre deux mots, il faut mettre un espace, l'espace de l'ordinateur. Donc, j'écris Nolan, N majuscule, Nolan, espace, joue, espace, avec, espace, Logan, espace, et, espace, Sacha, je fais une erreur, Sacha tiré du 6, Queen avec un Q majuscule. Attention, sinon, ça ne va pas marcher. Et là, vous voyez, ça ne marche pas car j'ai oublié le point. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, je rajoute le point, ça disparaît. Ça veut dire que j'ai bien écrit la phrase. Donc, maintenant, je dois écrire cette phrase de mémoire. Alors, si on a oublié la phrase, si on a oublié l'orthographe, on met la souris sur les yeux du petit lapin et on voit bien la phrase. Nolan joue avec Logan et Sacha Quinn. Par contre, pour recopier cette phrase, on doit le faire de mémoire car sinon, ça ne fonctionne pas. Je regarde, j'écris, je regarde, j'écris, j'écris Nolan à, espace, j'ai oublié, je regarde, joue, je regarde, espace, avec, espace, je regarde, Logan. Alors, j'essaye de ne pas trop regarder, de regarder le moins possible, Logan, et, espace, Sacha, tiré du 6, je regarde, Q majuscule, Q, U, E, E, N. Et là, vous voyez, comme j'ai oublié le point, ça ne fonctionne pas. Donc, je dois rajouter le point sans espace, ça y est. Deuxième phrase, Alice est avec Mona. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hop, Alice, espace, est, espace, A, avec, espace, Mona. Bon, ça disparaît. Et donc, je réécris de mémoire. Hop, Alice, A, j'oublie pas la majuscule, espace, est, espace, avec, espace, Mona. Je n'oublie pas la majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. Et je n'oublie pas le point, sinon ça ne fonctionne pas non plus.